Bienvenue aux Actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, Moratoire sur les projets de développement en zone forestière. Le rendez-vous en gestion des ressources humaines de retour le 22 février prochain. Parution d'un nouveau numéro du magazine Gauchard-le-Voye. Une nouvelle vocation pour l'Église de Saint-Joseph-de-la-Rive. La grande traversée de l'île-aux-Coudres est de retour. Bonne émission! Géolagon, Moratoire sur les investissements en zone forestière, investissement dans les milieux villageois. Ça brasse beaucoup à la MRC de Charlevoix et Lydia Duchesne s'est entretenue avec le préfet Pierre Tremblay. Bonjour, M. Pierre Tremblay. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Donc, on fait le tour ensemble de quelques sujets chauds d'actualité concernant la MRC. Commençons avec le Fonds Région et ruralité. Donc, une belle annonce de 1,2 millions, si je ne me trompe pas, de dollars qui sont injectés dans la MRC pour toutes les municipalités, c'est ça? Effectivement. En fait, c'est une annonce qui est entre 2020 et 2024. Alors, c'est une partie qui va être utilisée cette année. OK. Et effectivement, il y a différents volets. Et un volet en particulier qu'on est en train de développer, c'est le volet innovation signature. Alors, à ce moment-là, on va mettre des actions en pratique cette année, en fait jusqu'en 2024 pour, ce que je pourrais dire, un peu plus bonifier les coeurs villageois. Quand on parle de bonifier les coeurs villageois, j'ai vu que vous parliez un peu de bonifier aussi les bâtiments publics qui sont déjà là. Est-ce qu'on a déjà des idées précises, concrètes de ce qu'on ferait? En fait, oui, ça peut être tout simplement améliorer le côté visuel du coeur villageois. Ça peut être aussi bien de participer à la création d'un, comment je pourrais appeler, d'un service plus précis, un dépanneur, par exemple, ou encore aménager des espaces pour les personnes âgées avec les jeunes, avec… Donc, une participation citoyenne dans ce projet-là intégré. Parfait. Est-ce que l'argent va être divisé équitablement entre les municipalités ou il y en a qui ont été ciblées, qui ont plus de besoins? Non, en fait, c'est par projet. Alors, chaque municipalité aura à présenter un projet en fonction des actions et des critères qu'on aura mis en place. D'accord. Donc, c'est un dossier à suivre pour les projets à venir avec la MRC. Maintenant, bien sûr, on va parler un peu du géolagon aussi, qui fait couler beaucoup d'encre. On a eu beaucoup, beaucoup de communiqués surprises dans les dernières semaines concernant ce projet-là. La population aussi se fait entendre. C'est quoi réellement le pouvoir de la MRC dans ce dossier-là? Quel rôle vous pouvez jouer? Bien, en fait, c'est tout simplement de vérifier la conformité par rapport aux usages et par rapport aux zonages. Alors, normalement, un promoteur présente un projet au niveau municipal. Par la suite, la municipalité analyse ce projet-là. S'il y a des modifications réglementaires qui sont faites parce qu'ils jugent que ça ne correspond pas à ces règlements, bien, la réglementation est toujours en fonction du schéma d'aménagement. OK. Alors, s'il y a une modification réglementaire, automatiquement, la MRC réagira à donner une conformité, un certificat de conformité ou non. Les derniers changements, surprises qu'on a eus dans les phases du projet, ça a dû vous faire sursauter un peu? Bien, en effet, oui, parce qu'il y a déjà des choses qu'on savait, puis je pense que le promoteur le sait déjà, que le résidentiel et le logement n'est pas permis dans la zone forestière, alors c'est clair. Et hier, justement, à la MRC, on a une résolution à l'effet de… on appelle ça une résolution de contrôle intérimaire qui gèle les permis ou, en fait, les nouvelles constructions pour 90 jours. Mais l'objectif… Ce n'est pas directement lié au jour-là à la gonte, j'ai compris. Non, parce qu'il y a quatre municipalités qui sont impliquées, dont la mienne aussi. J'ai eu des téléphones ce matin de certains résidents dans un secteur, oui. Effectivement, il y a Saint-Urbain, les Éboulements, Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François. Alors, la zone est déjà déterminée, la zone forestière était déjà déterminée. OK, ce n'est pas toute la grandeur de la MRC qui est sujet à ça. Non, on parle spécifiquement de la zone forestière. Alors, d'ailleurs, avec cette résolution-là, il y a des cartes précises qui spécifient vraiment les superficies qui sont nommées. Et c'est certain que la partie du géolagon en faisait partie, le Petite-Rivière-Saint-François. Mais officiellement, c'est parce que c'est peut-être ça qui a fait l'intensiel, qui a fait pousser la réflexion. Et après, on est rendu là parce qu'il faut dire que depuis 2020, Charlevoix, même avec la COVID, les promoteurs étaient à la recherche de terrain, de développement et tout. Ça a quasiment été un tremplin, en fait, la COVID. Exactement. Alors, à ce moment-là, puis les périmètres urbains, bien, sont presque tous comblés. En tout cas, il y a très peu de terrain. Alors, où est-ce qu'on va chercher? Dans la zone forestière ou la zone de villégiature. Villégiature, on n'a pas de problème, c'est déjà bien zoné. Mais l'étalement par rapport à ça en zone forestière, alors la réflexion, on en était rendu là. Et c'est pour ça qu'on veut d'abord écouter la population et les intervenants, que ce soit autant les commerces ou autant les auberges ou n'importe quoi. Oui, tout le monde. En fait, les promoteurs aussi. Oui, on veut connaître la vie de tout le monde. Donc, le 90 jours, il va servir à ça? C'est pour aller sonder au travers des gens-là? Exact. La consultation, on va débuter. Puis d'ailleurs, pour qu'on soit impartial, on pense à engager une firme, donner un mandat à une firme privée pour accompagner la MRC dans ce projet-là. La consultation va se faire au cours des six prochains mois, c'est certain. Puis il faut comprendre que la résolution d'hier a été très large, mais on va avoir des spécifications beaucoup plus. Ça va plus se restreindre avec le temps. Exactement. D'accord. On va retourner du côté des bonnes nouvelles, parce qu'on en a quand même plusieurs ces temps-ci. Parlons du Sentier de la Rive. Donc, on a parlé de coûts de l'ordre d'environ 23 millions pour la réalisation des aménagements du sentier. Les études ont de l'air positives aussi pour le moment sur ce projet-là. Donc, la MRC, c'est quoi sa participation dans le projet? Bien, en fait, là, actuellement, c'est le Service de développement économique SDLE, qu'on appelle précisément, qui travaille avec les promoteurs. D'ailleurs, les promoteurs, c'est des gens du milieu. Puis il y aura une obéanelle, un obéanelle qui va être formé. Ça, je pense que c'est déjà annoncé. Oui. Notre participation, ça va être en fonction du projet aussi. Alors, naturellement, on a déjà des fonds qui peuvent permettre, d'ailleurs, l'étude, on a participé à la dernière étude économique, qui prouve un peu qu'il y a des retombées économiques importantes. Et à partir de là, lorsque les demandes, il y a toujours des leviers. Bien, la MRC pourra participer, justement, à être des leviers par son fonds éolien, les redevances et les dividendes. C'est un exemple qu'on peut apporter. Super. Donc, on a hâte de connaître la suite là-dessus. C'est un très beau projet. Donc là, il y a d'autres études, je pense, plus au niveau environnemental qui vont se passer. En fait, oui. Il faut dire qu'il y a déjà des études qui étaient là depuis 2019, 2009-2008. Alors, ils vont être revisés. Puis par la suite, bien là, on aura vraiment les coûts exa aussi pour présenter à différents ministères. Super. Maintenant, pour terminer, Réseau Charlevoix, dans les dernières semaines, bon, les différents partenaires financiers se sont positionnés par rapport à Réseau. On a vu une diminution de l'aide financière. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi, c'est quoi la réflexion qui a mené à cette diminution-là? Est-ce que le train est encore pertinent dans la région? Est-ce qu'on en a besoin? Je crois que oui, mais il faut faire attention. La MRC n'a pas diminué sa participation financière. La MRC, durant les trois dernières années, on a accordé 30 000 $ pendant chaque année, ce qui représente environ 100 000 $. Et là, maintenant, on l'a bonifié de 50 000 $ pour les trois prochaines années. Alors, du côté de la MRC, je pense que ça a été là. Ce n'était pas à la hauteur de leur demande. Ça, on en est bien conscients. On en est bien conscients. Il faut comprendre aussi que le train de Charlevoix, le réseau Charlevoix, pardon, c'est une organisation privée aussi. Alors, à ce moment-là, au point de vue municipal, on a certaines règles qu'on doit respecter. Et aussi, on y va aussi en fonction de la capacité de payer aussi. On a d'autres services aussi à considérer. Est-ce que le train à hydrogène, ça vient changer la donne ou c'était déjà connu, là, dans le fond du projet? En fait, on le connaissait déjà un peu, mais il faut penser que c'est une vitrine, un peu, le train à hydrogène. C'est plus un show qu'on va voir. Bien, en fait, ce que j'ai compris lors de l'inauguration, jeudi dernier, c'est plutôt pour attirer des gens en fonction du marché par rapport au train. Mais on est intéressé quand même. C'est intéressant qu'il soit ici parce que ça va quand même amener un peu plus de curieux et des gens aussi qui ont de l'intérêt pour ce train-là. C'est parfait. Mais maintenant, il faut bien s'entendre qu'on est partie prenante avec Réseau Charlevoix, mais pas à la hauteur de ce qu'ils demandaient. OK. Mais les retombées sont là avec le train, de ce que je comprends. Ça vaut la peine que le train soit là, que ça continue. On comprend ça, mais maintenant, ça fait une entente qui existait depuis dix ans pour différents partenaires. Alors, il y a des partenaires qui se positionnent différemment, dont la Ville de Baie-Saint-Paul et d'autres partenaires aussi. D'accord, tout à fait. Bien, merci beaucoup, M. Tremblay. Puis, on va vous souhaiter une belle suite dans tous ces projets-là. On vous suit attentivement. Merci. C'est très positif. Merci. C'est sous le thème « L'art de cultiver le sens au cœur de nos organisations » qu'aura lieu le 22 février prochain, le 20e rendez-vous gestion de ressources humaines de Charlevoix. Et pour vous présenter le programme, je me suis entretenu avec le chargé de projet, Jean-Louis Mandeville. Jean-Louis Mandeville, bonjour. Bonjour. On parle ensemble du rendez-vous en gestion des ressources humaines de Charlevoix. Oui, communément appelé le RVGRH Charlevoix. Et qu'est-ce que ça mange en hiver que ce rendez-vous en gestion des ressources humaines? Bien, c'est en hiver, dans un premier temps. Oui, absolument. C'est le 22 février prochain au Farmont-le-Manoir-Échelieu. Ce que ça mange en hiver, ça fait 20 ans que l'édition, que le RVGRH existe. C'est né d'un besoin qui a été pressenti par des organismes locaux, les pôles, les CLD, le Service Québec, le Mouvement des jardins. Alors, on crée un événement pour venir en aide, pour donner des outils aux gestionnaires, aux gens RH, pour les amener à avoir de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de voir les RH. Puis, à chaque année, les gens viennent se ressourcer pendant cette journée-là, qui est une journée de formation. D'ailleurs, il y a des unités de formation continue avec les UAC via l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, c'est vraiment une journée de formation. Les gens sont là, choisissent des conférences, assistent à des ateliers. Naturellement, cette année, c'est notre 20e édition. Alors, l'événement a eu de… Il y a du spécial pour le 20e. On a vraiment… on a inclus l'activité réseautage de 16h30 à 18h30 dans la programmation. Et la programmation commence à 8h30. On accueille les gens, la première conférence, tout ça. Puis, ça se termine… la conférence se termine à 16h30, la dernière, de Nicolas Duvernois. Mais ensuite de ça, ça se poursuit jusqu'à 6h30 avec des… Pour permettre aux gens de réseauter. De réseauter, de se retrouver. Ça fait quand même trois ans que les gens ne se sont pas vus. Oui. Ça, il ne faut pas oublier. C'est un retour. Oui, c'est un retour. Un retour en présentiel, parce que ça avait eu lieu, je pense, en façon virtuelle. Bien, la première 2021, on l'a fait en virtuel. Oui. L'année dernière, 2022, on a dû reporter l'événement. OK. C'est la programmation qu'on a reportée de cette année parce que le contexte pandémique… Justement, parlons de la programmation. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer comme conférenciers cette année à ce rendez-vous? Bien, cette année, c'est vraiment pour donner du sens aux entreprises. Alors, on ouvre la conférence avec Richard Chénier. Richard Chénier, qui est directeur de Centec, qui est un incubateur d'entreprises. OK. Alors… Ça, c'est situé à Québec? C'est situé à Montréal? C'est Richard Chénier, directeur général de Centec à Montréal, qui est associé à l'École de technologie supérieure. Donc, lui, il va venir nous parler d'incubation d'entreprises. Bien, il va venir nous parler de comment on travaille la mission d'entreprise. C'est parce que beaucoup de gens, on fond des missions, mettent des valeurs en place. Et ce n'est pas nécessairement vécu dans le quotidien. Alors, comment on fait vivre notre mission? Comment on fait vivre nos valeurs au quotidien pour créer une rétention, pour que les employés adhèrent aux valeurs et à la mission? Alors, c'est vraiment un… Ça, c'est le premier conférencier qu'on va avoir le matin? Oui, ça, c'est votre expresso du matin. Il va venir un peu vous brasser la cage au niveau des paradigmes RH. Il va venir un peu me déstabiliser en disant « est-ce que c'est ça? » poser des questions, faire travailler les gens et de revoir. Ça, c'est vraiment… on part sur un expresso avec M. Chénier. Et ensuite, il y a trois ateliers qui sont les mêmes le matin et en début l'après-midi. Ce qui fait que les gens qui viennent assister aux rencontres peuvent choisir une le matin et une l'après-midi. Donc, on pourra assister à deux ateliers sur trois. Exactement. Et qu'est-ce que c'est comme atelier? Alors, on a un atelier de Claude-Michel Gagnon qui va venir parler de EDI, Équité, Diversité, Inclusion. Alors, comment on… dans les nouveaux… la nouvelle réalité, comment on parle d'inclusion, de diversité, comment on travaille ça au niveau des RH? Oui, surtout dans le domaine du non-genré, non? On sait que ça arrive de plus en plus. Et effectivement, ça doit poser des enjeux de gestion de ressources humaines. C'est des défis. Alors, lui vient nous parler du processus de mise en place d'une politique EDI. Alors, c'est tout… comment ça se passe? Ça ne se fait pas en dedans de trois mois, cette histoire-là. C'est des années, des fois, à inclure ça parce qu'on dit oui dans un premier temps. Mais à suite de ça, quand arrivent les vrais cas, bien, il y a des gens qui sont déstabilisés. Alors, ça, c'est notre premier atelier. Premier atelier. Vous pouvez choisir ça si c'est quelque chose qui vous amène au niveau RH dans ce développement-là. Il y a aussi au niveau avec Christine Gagnon qui est spécialiste profilaire de calibre international. Elle va venir nous parler de comment on travaille au quotidien en visioconférence avec des employés, comment on détecte le non-verbal, comment les… alors, elle est vraiment spécialiste de comment on étudie le non-verbal, les mimiques, tout ça pour détecter est-ce qu'il y a des besoins, est-ce que l'employé a des cas particuliers, la détresse ou un malaise. Alors, pour vraiment… Ça s'applique surtout pour les téléconférences. Bien oui, parce que beaucoup, beaucoup d'entreprises travaillent au quotidien en visioconférence. Et à partir de là, bien, le comité a dit, bien, c'est peut-être important qu'on se donne des outils pour, en tant que gestionnaire, venir aider les employés au quotidien, détecter rapidement est-ce qu'il y a un malaise, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'on peut aider et comment se fait ça. Alors, ça, c'est Christine qui va travailler. Deuxième atelier. Troisième atelier. Troisième atelier, c'est Gabriel Tremblay. Gabriel Tremblay, qui est de 724, une entreprise qui est spécialiste en RH marketing. Et lui va venir nous parler des grandes tendances RH 2023 au niveau international, mais qui se ramènent à Charlevoix. Alors, comment c'est… comment on fait le marketing RH? Comment on va chercher des employés? On parle de recrutement. De recrutement, oui, le marketing RH, parce que c'est plus… Vous savez que l'ère où on déposait un CV, puis on était appelé, c'est un peu révolu. Alors, c'est vraiment comment on market le recrutement, comment on se positionne comme entreprise, qu'est-ce qu'on dit, comment on fait la promotion de nos valeurs, notre façon de travailler, et comment on fait le marketing RH, parce qu'il faut se vendre comme entreprise pour attirer des employés. Après ces ateliers, on va terminer la journée, mais avant, bien sûr, le 5 à 7 réseautage. Il y a une grande conférence. Oui, naturellement, vous avez le dîner, le buffet au manoir, c'est toujours très intéressant. Vous avez les pauses, ça. Puis ensuite, de ça, on termine avec notre dragon préféré, Nicolas Duvernois. Et Nicolas va venir nous parler vraiment de c'est quoi les embûches que lui a rencontrées, puis comment il s'en est sorti, puis comment on est toujours dans l'action de… Donc, ce sera un témoignage. Bien, c'est quand même… il n'y a pas beaucoup d'éléments de comment il est tombé plus souvent qu'autrement, comment les embûches, comment il s'est relevé, parce que c'est souvent un gestionnaire ou un propriétaire d'entreprise, ce n'est pas le Pérou tous les jours. Non, non. Et ce n'est pas facile tous les jours. Alors, lui, il va parler de ses bons coups, mais il va surtout parler de comment il s'est enfargé en faisant des projets qui n'ont pas marché, puis comment il s'est relevé. Et tout ça, toute la journée, travailler… On a une animatrice cette année, c'est Anne Marcotte, qui est aussi une dragonne spécialiste. Ça fait qu'elle va venir animer ça. Et on termine la journée après Nicolas Duvernois. Oui. On va rendre hommage à ceux qui ont fondé il y a 20 ans cet événement-là. Et ensuite de ça, les gens s'en vont dans l'activité réseautage jusqu'à 18h30. Et on a un… le réseautage, c'est une activité, ce qui est sous l'égide de la microbrasserie. Alors, on a la commandite de bière et on a les DJ qui viennent avec la bière. Rappelons les dates et les moments pour s'inscrire, ainsi que le lieu au salle zéro. Les inscriptions, c'est en cours. Ça se passe au Manoir du Chelieu. Ça se passe le 22 février prochain, de 8h30 à 18h30, en incluant l'activité réseautage. Et c'est le rendez-vous annuel des RH. Et pour oublier ceux qui ont besoin d'avoir des unités de formation continue, c'est vraiment… Et on s'inscrit à quel endroit? Au www.rvgrhcharlevoix.com. Et M. Mandeville, merci beaucoup et bonne activité. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au plaisir. Un nouveau numéro du très beau magazine « Go Charlevoix » vient d'être publié. Et Patrice Gagnon, son éditeur, en parle avec Lydia Duchesne. Bonjour, Patrice. Allô, allô, Lydia, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on parle du magazine « Go Charlevoix », qui était peut-être plus connu anciennement sous le nom « Go Explore ». C'est le même magazine, c'est la même gang. Donc, le magazine vient de sortir, c'est sa troisième édition papier. C'est bien ça? Exact, c'est la troisième édition avec la couverture. Ah, super que tu sois avec toi présentement. Donc, peux-tu nous dire, déjà au départ, c'est quoi la mission de ce magazine-là? Écoute, on fait beaucoup de création de contenu parce que depuis quelques années, on fait des reportages vidéo, on fait des entrevues, on poursuit notre mission de télé communautaire pour faire la télévision communautaire. Même si c'est près de 10 heures de programmation télé qu'on fait à chaque semaine. Donc, je pense que cette mission-là, elle est mise de front, mais elle est toujours accompagnée par de la photographie et sur le web des textes de Camille Dufault-Truchon parce que Camille a la plume, a ce talent-là à la plume. Je voudrais dire qu'elle a la plume facile, mais ce n'est pas tant facile. Mais elle a un talent au niveau de l'écriture. Donc, on a décidé que nos entrevues et nos reportages étaient accompagnées de textes complémentaires et de photographies sur le web. Évidemment, on est des télé communautaires, tu sais de quoi je parle, et ce n'est pas toujours évident de faire rayonner notre matériel. Puis, on était un peu triste que tout restait sur le site web. Puis, tu sais, oui, on parle peut-être 1000 vues, 2000 vues, OK, mais ce n'est pas l'explosion québécoise de 2 millions de codes d'écoute de tout le monde en parle le dimanche. Donc, on était comme, comment on pourrait donner une deuxième vie à nos belles photographies et à ces beaux textes-là de Camille Dufault-Truchon? Puis, on a lancé l'idée en folie en 2016, si on faisait un magazine, ça se pourrait être su, ça coûte cher, ça serait drôle. Parce que là, faire du papier à l'ère numérique, c'est comme le monde à l'envers, non? On dirait qu'on n'a plus tendance à aller vers le numérique que l'inverse. Bien, là, oui, mais là, on a les deux présentement, mais je vais faire une histoire courte pour se rendre au numérique. Moi, je suis abonné à à peu près 20 magazines dans la vie, OK? C'est vraiment, je dépense beaucoup d'argent, tout le monde a son truc. Moi, je tripe magazine, j'aime ça quand je le reçois, que ce soit le Harvest Business Review en anglais, que ce soit le Vogue British, le Condé Nast, le GQ, l'actualité, le Protégez-vous, je ne sais pas combien, je ne les dis pas tous, parce que là, je me donne ceux qui sont comme très différents et je tripe revue. J'aime ça, j'adore ça. Ça allait dans mes corps. C'est sûr que souvent, les projets d'une équipe vont être nourris par l'équipe en place. Camille, tripe écrire, Camille, tripe magazine. Et on voulait un magazine, on voulait transcender le communautaire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Des fois, le communautaire est vu d'une certaine... Dans la qualité, dans le rendu, tu veux dire? Dans la qualité, dans le rendu, puis d'essayer, entre guillemets, je vais faire un anglicisme, de glamoriser Charlevoix et de rendre Charlevoix aussi hot que quand je lis le Vogue ou le L ou le Clin d'œil, ou tu sais, d'être le Véro magazine. On a vraiment travaillé fort pour aller peaufiner notre matériel et de trouver les plus belles façons. Puis ceci dit, tout le monde est glamorisable. Dans le sens, je fais toujours une blague sur, mettons, le Centre Femmes au pluriel. C'est un centre très communautaire, très ancré dans leur localité. Ils font des soupers, ils font des événements, ou même les dames qui se réunissent pour faire du tricot. Tu sais, c'est quelque chose qui est très local, très communautaire. Mais on est tout capable d'aller prendre une photo des femmes du Centre Femmes pour les valoriser, pour les mettre comme une photo glamour de New York et faire une belle publication sur l'importance de ces femmes-là, mais en glamorisant le tout. C'est un peu venu de ça. Puis après ça, dans le COVID, on a sorti deux numéros. Puis avec le COVID, le troisième est tombé à l'eau. Il avait été enclenché, il était presque en impression. Ça a coûté très cher, cette aventure-là. Un an de création. Et le gouvernement a sorti un plan numérique pour aider les organismes à transformer des trucs de manière numérique. Ça fait que nous, on trouvait que ça tournait très bien. Donc, on a transformé le projet papier en projet numérique, qui s'appelle gocharlevoix.com, qui est une espèce de magazine numérique en ligne. Belle création. Je salue Lima Charlie et Delphine Jaffray. C'est fait, c'est tout du fait-main. C'est la création pure, le design, la manière dont tout ça fonctionne. Bref, une super équipe de créateurs. Et après ça, on s'est quand même ennuyé quand on est revenu à la normale de notre truc papier. Ça fait qu'on a parlé à nos partenaires, à nos collaborateurs. D'ailleurs, tu as fait partie de l'aventure. Tu nous avais propulsé ça. Donc, ça a été très bénéfique, ta présence, parce que ça nous prenait quelqu'un juste pour partir la machine, parce qu'on n'est pas assez nombreux. C'est beaucoup de job, là. C'est beaucoup de job pour une toute petite équipe comme la vôtre, là. Oui, exact. Mais écoute, c'est comme notre cerise sur le Sunday. C'est comme si... C'est un plaisir. Toutes les entrevues communautaires et les rencontres humaines qu'on fait, ça, ça vient comme finir le truc avec une cerise sur le gâteau, parce que c'est tout petit, c'est tout petit magazine. Bref, voilà pour l'aventure. Donc, de ce que je comprends, là, les partenaires, les gens qui font partie de ce magazine-là, ça peut autant être des entreprises du tourisme que des organismes communautaires. Ça touche à toutes les dimensions de gens, finalement, ou de missions qu'il y a dans Charlevoix. À l'image des missions de nos télévisions communautaires. On touche à l'ensemble des activités, des gens, des entreprises, des acteurs, du milieu culturel, industriel. Donc, oui, ça touche à tous les secteurs et tout le monde peut se retrouver dans le magazine. Et il y a à la fois des articles qui ont été payés par des entreprises qui ont demandé ou qui ont été approchées pour être dans le magazine. Et il y a beaucoup de matériel qui sont juste l'éditorial de notre équipe, parce que nous, on était allés à faire un reportage, puis on a eu envie de transposer ça dans un magazine. Donc, il y a un juste milieu, parce qu'on essaie de le financer, en fait. Puis je te dirais, quand il est financé, on est bien content, puis on avance, puis on vend l'impression. Est-ce qu'on retrouve exactement la même chose dans le magazine papier que le magazine numérique? Non. Il y a des choses qui sont sur le numérique qui ne sont pas dans le magazine. Inversement, c'est plus rare, mais il va y avoir probablement du matériel complémentaire sur le web, où on est capable d'aller un peu plus loin, puis d'en mettre un peu plus, parce qu'on n'est pas restreint par le nombre de pages. Puis sur le web, il y a des promotions, il y a des trucs. Puis dans chaque article, on peut mettre en surbrillance d'autres liens. Donc, dans un article sur le kitesurf à les locaux, on peut retrouver, je ne sais pas, un restaurant pour X raisons. Puis en cliquant dessus, on tombe sur un autre article du restaurant, chose qu'on fait moins. Malgré que l'on s'est amusé à intégrer le code QR, on avait commencé avant la pandémie, mais on trouvait que les gens ne connaissaient pas bien le code QR. Puis on a dit, ça va avoir l'air de quoi, toujours, des codes QR. Puis là, finalement, avec… Le code QR a trouvé sa place, on dirait. On l'a ramené et on l'utilise encore mieux. Dis-moi, le magazine papier, il est distribué à quel endroit? Comment on peut se le procurer? Est-ce qu'on l'achète? Est-ce que c'est gratuit? Écoute, c'est la question à 100$. Premièrement, je salue des grands partenaires qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis le début. Puis c'est vraiment… Comment je peux dire ça? Parce que les trois magazines ont été supportés par le Firmware de Léonard-Richelieu, Casino de Charlevoix, entre autres. Qui a Charlevoix ici, qui est un grand partenaire. Il y en a d'autres, dont le troisième numéro, c'est la Ville de la Malbaie, qui était très présent au niveau des articles, au niveau de l'aide financière. Mais c'est vraiment, je te dirais, on a approché le manoir au numéro 3, puis on leur a dit, on repart l'aventure, parce qu'eux, ils nous placent sur chacun des lits des 400 chambres du manoir Richelieu. Puis ça, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire 180 000 personnes rejoignables en un an. C'est une visibilité incroyable. Pour les artisans qui sont dedans. Puis on le dit, on a du fun à le faire, mais là, ça a l'air bouddhiste, puis plein de compassion, mais ça reste que c'est un outil qui est au service des autres. Quand les ateliers Charlevoix, on les approche pour qu'ils soient à l'intérieur. Oui, on finance le magazine, puis oui, pour nous, c'est un moteur, mais ça reste que lui est au manoir Richelieu, devant 180 000 touristes qui peuvent le découvrir, puis peut-être, j'espère, aller le visiter ou aller sur son site en ligne. Bref. Tout le monde en retire un bénéfice, finalement, de ça. Tout le monde en retire un bénéfice. Je pense que c'est un beau problème. Un peu comme nos télés communautaires. C'est un peu ça, c'est du donnant-donnant. Les gens investissent chez nous, puis ils ont un retour de visibilité. Puis là, je pense que le jeu est fait. Donc, le manoir avait ce bonheur-là de nous distribuer dans leur chambre. Ils ont les approché. Ils ont dit, oui, on va vous redistribuer dans nos chambres. On veut embarquer avec les articles que vous nous proposez. Mais ils ont envoyé dans l'idée, si jamais la une n'est pas prise par quelqu'un d'autre, on la prendrait. Mais là, tu sais, le casino nous avait téléphoné au numéro 1 pour dire, hey, on a vu que le manoir est dans le magazine au numéro 1. On veut la une du 2. Puis nous, à ce moment-là, on n'avait même pas planifié un 2. On était juste dans, on vient de faire un magazine, mais c'est bon point. Ça fait que le casino nous a propulsé à faire un 2. Puis là, on a pris l'habitude. On est rendu à un 3. Puis on prépare le 4 pour l'année prochaine. Ah oui, super. C'est ça que j'allais te demander, justement. Est-ce qu'il y a un 4 de déjà prévu? Est-ce que c'est canné? C'est pas canné, mais les discussions sont en cours. On a eu déjà des rencontres de prod. L'intérêt est là. Donc, ça veut dire que ça marche, le projet est porteur. Oui, puis écoute, on est tellement contents. Puis tu sais, le choix du papier, ça a pris du temps. Ça a pris plusieurs exemples. Ça a pris la une, l'épaisseur de la une, l'espèce de titre en... Embossé. La couleur, le fait que c'est une espèce de glosse en aluminium. Tu sais, c'est niaiseux, mais chaque page, chaque truc, chaque graphisme. Puis tu sais, on a mis toutes les municipalités de tout Charlevoix ici sur le côté. Fait que si tout est réfléchi, puis on a vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Puis ça nous demande tellement d'énergie, mais ça nous apporte tellement de plaisir qu'on pense que le cadre sera aussi bien accueilli. Puis les partenaires sont présents, puis tout le monde a comme envie que ça se poursuive. Ou si on le sent, là, les gens voient les articles. Bon, on a l'impression que, tu sais, la joke qu'on dit, c'est, hey, on dirait un vrai magazine. Mais c'est un vrai magazine. C'est ça. Fait que sinon, il est 14,99 pour répondre à ta question. Mais tu sais, il est en vente chez Odette Dufour, ici à la Malbaie. Il est disponible au manoir. Il y a nos manoirs qui partent avec, bien entendu. Fait qu'on en a 800, là, en ce moment, en attente là-bas. Nous, on peut en distribuer ici. Nous, on en donne quand même beaucoup à nos partenaires. Fait que je te dirais, ceux qui veulent l'acheter pour nous encourager, vraiment apprécier. Et sinon, je sais que c'est quand même possible de se le trouver gratuitement dans la région. D'accord. Bien, merci beaucoup, Patrice. Félicitations à votre équipe pour ce beau produit-là. Puis, on a déjà hâte de voir le prochain. Merci. Je sais que l'entrée est finie. Je nomme juste, tu me laisses nommer des gens que j'aime et que j'apprécie, qui ont travaillé, bien, qui a mis du faux truchon au niveau de la rédaction et de toute la création. Écoutez, il y a une seule femme qui a écrit les 162 pages de texte. C'est quand même magique. Sylvain Foster à la photographie, qui travaille ici puis qui met tout son talent à la production. Nadia Moré, qui aide à la révision des textes. Ça demande quand même un truc. Et il est traduit 100 % en anglais dans toute sa structure. Oui, c'est important de le dire. C'est bilingue comme magazine. Et ça, c'est Mark Lindenberg, un gars qu'on adore, qui traduit ça puis qui est capable d'aller chercher la métaphore, l'idée derrière le texte puis tout l'esprit de Camille. Il parle à Camille souvent sur des problématiques. Il ne fait pas juste... On n'est pas dans l'intelligence artificielle de traduction. Non, non, ce n'est pas un Google Translate. Puis sinon, bien, tu sais, Nancy Godreau qui est ici puis le conseil d'administration qui accepte de nous donner la liberté de travailler sur ce projet-là parce qu'on s'entend que c'est un projet un peu fou pour une télé communautaire. Bon, bien, félicitations à tout le monde. Merci beaucoup, Patrice. Merci à toi. Merci à vous autres de prendre le temps de parler de nous. L'église de Saint-Joseph-de-la-Rive pourrait devenir une salle de spectacle et Camille Bouchard, un des instigateurs du projet, nous en parle. Il y a des générations puis des générations, là, depuis les années 1900, quelques premières années du 20e, qui ont investi là-dedans, ils ont bâti l'église, ils l'ont entretenu, ils l'ont bûchonné, il y a du bénévolat là-dedans. Il y a de la dévotion aussi, il y a de la vie spirituelle puis il y a de la vie sociale, tu sais, le père en d'église. Alors, il ne faut pas que ça disparaisse. C'est avec passion que Camille Bouchard, un des quatre administrateurs de l'OBNL, les gestionnaires d'en bas, parle des raisons qui les ont motivés à agir pour assurer la pérennité de l'église de Saint-Joseph-de-la-Rive. Alors, on a décidé de se créer une corporation un peu non lucratif, de louer l'église pour être en mesure de tester un certain nombre de choses, comment l'église accueillait des spectacles, et c'est ça. Et en même temps aussi pour se positionner pour l'achat. Déjà, quelques événements ont eu lieu à l'été 2022 et des propositions ont été déposées pour l'année à venir. Des conférences, des colloques, des laboratoires d'innovation dans les arts visuels, dans les arts graphiques, etc. Donc, une panoplie d'activités qu'on pourrait organiser et qui permettront à la communauté de se réapproprier le lieu aussi. Les choses vont bon train pour l'organisme qui a déjà pris une grande avance sur leur planification, grâce à la participation d'un promoteur expérimenté et à l'appui de la population pour le projet. Il faut investir autour de 200 000 assez rapidement et peut-être un autre 200 000 dans les 3-4 prochaines années. Mentionnons également que les activités de culte pourront toujours avoir lieu à la demande des citoyens. La course de canot à glace, la grande traversée de l'Élocoudre, est de retour. Et Lydia Duchesne a rencontré ses organisateurs. La saison des compétitions de canot à glace est maintenant commencée et la grande traversée de l'Élocoudre accueillera les équipes le 18 février prochain après deux ans d'absence. Depuis 32 ans maintenant, c'est le même trajet qui est proposé, soit celui du départ de l'Élocoudre. Ils vont toucher à Saint-Joseph-de-la-Rive. On prend le sac postal qui est remis pour le rapport à la traversée de la poste et on revient vers l'Élocoudre. Différentes catégories d'équipes sont au programme, passant du niveau sportif à élite comme l'équipe Family Prix Microbrasserie de Charlevoix qui a terminé 8e lors de la course du Carnaval de Québec. Dans l'élite, il y a beaucoup d'équipes qui tournent autour d'une centaine d'années d'expériences cumulées dans le bateau. Nous, on est un peu en bas de 25 ans cumulés dans le bateau d'expériences. On sait qu'on a du travail à faire, l'expérience a gagné. Ça va aller de saison en saison, on va l'acquérir en ce moment qui est temps. Puis déjà, d'être capable de se placer un peu comme ça dans le classement, de faire partie de la course comme il faut. On était vraiment fiers de nous autres. La sécurité et l'art de prévoir l'imprévisible doivent être bien maîtrisés par les organisateurs et les participants. Il faut se doter d'outils qui vont nous sécuriser d'abord en tant qu'organisme et sécuriser aussi les participants. Mais non, on ne peut pas prévoir. On ajuste en fonction de ce qui arrive. En 2020, on a été obligés d'arrêter la course et d'accompagner des équipes jusqu'à l'arrivée. Les différentes compétitions à travers la province comportent chacune différents défis. C'est vraiment différent. C'est sûr que les courants sont beaucoup plus forts quand on est rendu ici à l'île au coude. Puis aussi, la différence, c'est que l'eau est salée. Ça fait que la glace ne viendra pas solide comme on pourrait voir à Lévis ou à Québec. Plusieurs activités sont au programme sur le site des Traverseux pour la fin de semaine de l'événement, dont des intronisations au Temple de la Renommée et une course de bateaux de sécurité appelée « UMA ». C'est tout pour les actualités TVCO cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...